Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons voir comment analyser une fable. Le genre de la fable est particulièrement codifié. Il relève autant du récit que de l'argumentation. Nous allons nous appuyer sur ses caractéristiques pour nous créer un protocole d'observation. Tout d'abord, il convient de s'intéresser à l'aspect narratif du texte. On peut, par exemple, étudier l'énonciation du texte, mais aussi le narrateur et le point de vue adopté. Le fabuliste s'implique-t-il dans ce qu'il exprime ? S'adresse-t-il au lecteur ? Dans quel but ? On peut également étudier le schéma narratif, les étapes du récit. Pour cela, on peut comparer la situation initiale et la situation finale. On peut regarder également quel événement conduit à la résolution de la situation perturbée et se demander quel est l'effet produit. Il faut aussi s'intéresser au fonctionnement du récit et du discours. Le rythme des événements racontés est-il lent ou rapide ? Comment cet effet est-il produit ? Quelle place est accordée aux paroles des personnages ? Dans quel but ? Il faut également s'intéresser très précisément aux paroles rapportées. Quel est le type de discours qui est employé ? Par quels personnages ? Quel est l'effet produit ? Par la suite, il peut être intéressant de s'intéresser au choix des personnages. On peut s'interroger sur leur identité. S'agit-il d'êtres humains, d'animaux, d'entités inanimées ? Quel trait de caractère leur attribue-t-on en général ? Et puis finalement, en quoi ces personnages sont-ils symboliques ? On peut aussi s'intéresser à leur comportement. Comment se comportent-ils ? Cette façon d'agir est-elle surprenante ? Critiquable ? Pourquoi ? Il faut aussi s'intéresser à la mise en scène de la fave. Pour cela, on peut observer le cadre spatio-temporel de cette fave. Est-il précis ? En quoi sa portée est-elle universelle ? Quel lien peut-on établir malgré tout avec l'époque de La Fontaine ? Il faut aussi observer les situations décrites. Ces situations sont-elles exceptionnelles, fantaisistes, réalistes ? Il faut établir une comparaison avec les situations du temps de La Fontaine et puis se demander quel regard le fabuliste semble porter sur ces situations et comment le lecteur perçoit ce regard. Il ne faut pas oublier de traiter le caractère didactique de la femme. Pour cela, il faut traiter de la finalité ou la leçon. Quelle est-elle ? Est-elle explicitement énoncée dans le texte ? Le fabuliste énonce-t-il une morale différente de la morale implicite ? Dans quel but ? On s'intéresse aussi au ton employé dans la morale. Est-il sérieux, ironique, pathétique ? Ce ton se retrouve-t-il ailleurs dans la fave ? Enfin, il faut s'intéresser à la manière dont on passe du récit à l'enseignement. Il faut d'abord s'intéresser aux arguments et à la thèse. La fable défend-t-elle une thèse ? Cette dernière est-elle formulée dans la morale ? La fable avance-t-elle des arguments ? Qui formule ces arguments ? Le fabuliste ? Les personnages ? On peut enfin s'intéresser au type de démonstration mis en œuvre dans le texte. Comment le fabuliste cherche-t-il à convaincre ou persuader son lecteur ? Y a-t-il une progression dans les arguments ? Voilà, c'est tout pour le moment. Mais il existe encore beaucoup d'autres possibilités. Alors n'hésitez pas à faire appel à vos intuitions et à votre sensibilité pour cette lecture. A bientôt !